Il y a 76 ans que la Seconde Guerre mondiale s'est achevée. C'est à la capitulation de la Wehrmacht allemande le 8 mai 1945 que les armes se sont tues en Europe. Le régime national-socialiste et la guerre laissèrent des traces profondes, même à Reutlingen, qui compta parmi les villes les plus touchées du bas de Württemberg à cause des attaques aériennes lors des derniers mois de guerre. Le destin de tous les humains avait changé d'une manière irréparable. A Reutlingen, la guerre s'acheva quelques jours avant la capitulation officielle. Le 20 avril 1945, les troupes françaises entrèrent dans la ville. L'occupation fut vécue et perçue de différentes manières. Était-ce la fin ou la libération ? Une catastrophe ou bien leur zéro ? C'est surtout la peur de l'après qui régnait. Comment les alliés traiteraient-ils les Allemands ? À quelle rigueur devait-on s'attendre dans un pays occupé dans l'après-guerre ? L'exposition présente des objets issus de la collection du Heimatmuseum de Reutlingen, ainsi que des photos héritées des photographes Peter Doom et Karl Nea, tous deux originaires de Reutlingen. Ces photos sont aujourd'hui conservées aux archives municipales de Reutlingen. Si on lit, ajoute des extraits tirés de journaux intimes et de lettres, on peut retracer de manière assez impressionnante les grandes lignes des premières années de l'après-guerre, mais aussi des destins individuels.